Bonjour Henri-Louis Obanel, instructeur de Krav Maga à Tours et Tahiti. Comme tu le comprends, j'ai deux clubs, un en Polynésie et un en Métropole. Je vais te présenter Flora Mi. Flora Mi, c'est une combattante professionnelle de MMA depuis plusieurs années, ex-boxeuse box anglaise, qui a aussi un très bon niveau de JGB. Et on va parler de Krav Maga, de self-défense, de défense personnelle, de MMA, de certains de ses combats et de certains aspects du MMA, parce que je trouve que le MMA, c'est vraiment une discipline qui est complémentaire au Krav Maga. Il ne faut pas se limiter uniquement à la pratique du Krav Maga. Il vous faut un sport soit de percussion type boxe anglaise, boxe style, BF, soit du MMA. Ce que je trouve intéressant dans le MMA, c'est qu'on va vraiment travailler plusieurs disciplines, boxe, sol, JGB et les transitions de debout au sol et du sol à debout. Avec potentiellement l'utilisation de la cage qui peut s'apparenter à des situations de rue où vous êtes bloqué contre un mur, une voiture, ce que vous voulez. On va parler de tout ça. Flora Mi, combattante professionnelle de MMA, qui est reconnue aujourd'hui à l'international, qui a 4 combats professionnels gagnés à son actif et qui, j'espère, va bientôt intégrer l'UFC. Elle a également ouvert cette année son école de MMA à Tahiti. Je te mettrai les liens en dessous dans la vidéo, on verra au montage ce qu'on peut faire. Je t'invite à la suivre, à s'abonner à sa chaîne YouTube, à s'abonner à ma chaîne YouTube et à la soutenir. J'espère qu'en tout cas, le contenu va te plaire. À bientôt. Voilà. Si on peut éviter de se prendre des coups de fusil pour rien, autant le faire. T'inquiète, t'inquiète. Non, mais tu vois, on est dans une époque bizarre. Tu vois, moi, j'ai une personne qui m'a demandé, scanne-moi, scanne-moi. Détends-toi. Ok, tu as ton QR code. Tout va bien. Zen. Je pense que c'est parce qu'on a tellement mis, tu sais, c'est comme du lavage de cerveau au bout d'un moment. Quand tu répètes aux gens non-stop quelque chose, au bout d'un moment, voilà. Moi, je ne regarde pas les journaux télévisés, c'est plus simple. Moi, je n'ai pas de télé. J'ai une télé, mais c'est connecté qu'à YouTube, Netflix ou des trucs comme ça. Moi, je ne regarde pas la télé. Depuis que j'ai quitté la maison de ma mère, quand j'avais 18 ans, j'ai jamais eu de télé. Moi, peut-être après, j'ai trois gamins. Donc, sans télé avec trois gamins, c'est chaud quand même. Là, franchement, c'est dur. Autant à Tahiti, tu vois, tu pouvais dire, allez, va jouer dehors, va dans le jardin, ça passe. Ici, je ne peux pas laisser mes gamins jouer dans la rue. Ce n'est pas possible. Ah, c'est sûr. Ils vont faire des conneries ? Non. Moi, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas ce problème. Voilà. Non, mais tu vois, j'ai des problématiques comme ça qui font que je ne peux pas m'entraîner comme je veux. Je ne peux pas faire ce que je veux, mais c'est… Ah non, c'est sûr. Je comprends. Ça fait partie du jeu. C'est ça. C'est les contreparties. Il y a toujours des contreparties dans tout. Mais non, c'est cool. Pour en revenir à ce qu'on disait juste avant, c'est bien. Moi, la vision entrepreneuriale que tu as, je trouve ça génial. J'essaye de faire pareil, mais là, j'ai l'impression qu'en France, les gens, ils sont matrixés et il ne faut pas gagner la chance. C'est mal. C'est très, très dur en France. En France, ce n'est pas bien. Je pense que je serais en France. Je n'aurais pas pu créer ce concept. C'est beaucoup plus dur. Ouais. Si tu veux, en fait, moi, j'ai eu le culot de le faire à Tahiti déjà parce que je trouve qu'à Tahiti, le système est différent, c'est plus facile. Mais moi, en fait, ça fait des années que je vis aux Etats-Unis. Enfin, entre Tahiti et les Etats-Unis. Mais j'ai quand même, je dirais, j'ai passé plus d'années de ma vie limite aux Etats-Unis, en tout cas sur les 10, 12 dernières années. Et si tu veux, en fait, j'ai vraiment pris, moi, si tu veux, j'ai vraiment vu cette vision, en fait, du sport, la façon dont c'est géré les entreprises, avec quelle facilité, en fait, tu crées ton propre business et tout ça. Et si tu veux, en fait, c'est pour ça que j'ai eu le culot de le monter à Tahiti, je pense, parce que je n'ai pas cette vision française de l'entrepreneuriat, en fait. Moi, j'ai une vision complètement américaine sur plein de choses. Et d'ailleurs, je pense que ma salle l'exprime parfaitement parce que le concept que j'ai monté à Tahiti, tu vois ça nulle part ailleurs à Tahiti, en fait. C'est un concept qui est complètement innovateur parce que c'est du concept américain. Moi, j'ai pris tout ce que j'ai vu depuis des années pour l'emmener à Tahiti, en fait. Mais je pense que c'est bon et c'est ce sur quoi il faut aller dans le sport. De toute façon, j'ai envie de te dire. Que tu fasses des activités connexes à côté. Il faut regarder dans le sport comme dans tout, je pense, dans tous les domaines. Mais moi, je parle du sport parce que c'est mon domaine. Il faut toujours regarder ce qui marche. Et là où il y a du succès, pour s'en inspirer et pour vouloir tendre vers ça, tu vois. Mais je suis désolée. Le sportif en France, il coule depuis des années, surtout dans les sports. C'est honteux, mais c'est honteux. C'est une catastrophe. Et voilà, quand tu vois aux Etats-Unis, l'explosion qu'il y a au niveau des salles de sport. Moi, je vivais aux Etats-Unis au moment de la grosse explosion du crossfit. D'accord. Donc, je dirais dans les années 2010, tu vois, c'était le moment où le crossfit, il était... Mais ça n'existait même pas à Tahiti à cette époque-là. Tu vois ? Et moi, je voyais les box de crossfit qui poussaient comme des champignons partout. Et si tu veux, je voyais l'explosion du truc. Et en fait, je me suis dit, ces gens-là, c'est là que ça fonctionne, tu vois. C'est là que tu vois les plus grands athlètes, c'est là que tu vois les plus grandes compétitions, le fonctionnement des salles et tout. Et voilà, je pense qu'il faut tendre vers le côté où tu vois qu'il y a du succès et non pas sur le modèle franco-français qui en chute libre, quoi, depuis des années. Surtout dans le monde du combat. Moi, je suis désolée quand je vois le monde de la boxe en France. Enfin, ça fait flipper, quoi. Tu connais mieux que moi ce monde-là, ouais. Ouais, enfin, c'est... Moi, je regarde le sport en général. Putain, quand je dis que je monte une salle, je monte un club, les gens me prennent pour un extraterrestre. Bah, c'est-à-dire qu'en plus, tu vois là, avec le concept, le, comment dire, le contexte du Covid depuis bientôt deux ans, hein, où, en fait, on t'a complètement enfermé chez toi, on t'a fermé tes salles, on ferme les salles de sport et tout. Si tu veux, quand maintenant, tu dis, bah, je vais monter une salle de sport, tu vois. Enfin, en plus, nous, bon, on avait déjà la petite salle. Ouais. Mais quand on a dit, bon, on va ouvrir la grosse académie, les gens... Hé, les banques nous ont pas suivis, hein. Mais c'est normal. C'est normal. Ah oui, non, on croit pas en votre projet. Vous croyez pas en notre projet ? Sauf que là, ça fait à peine un mois qu'on a ouvert, on est à 100 adhérents, quoi. Mais c'est génial. Y a pas de soucis, tu vois. Enfin, je veux dire, croyez pas à notre projet, y a pas de problème. Moi, j'ai pas besoin qu'on me suive. En attendant, ce qui était vraiment important à Tahiti aussi, ce que je tenais à dire, tu vois, c'est qu'on est pas aidé non plus au niveau, ni par les autorités locales, ni par le gouvernement français, parce que t'as aucune structure, en fait. Peut-être j'aurais pas créé une salle comme ça si on avait eu des structures mises à disposition, tu vois. Peut-être j'aurais continué avec une association dans une salle. Mais si t'as pas ta propre structure, tu fais rien, en fait. Tu montes pas de club là-bas. Y a rien. La vieille salle pourrie de Piret, là, c'est ça le truc, c'est ça les infrastructures. Quand je vois qu'on avait accueilli les délégations étrangères pour les Océanias de lutte, là-bas en 2017, j'avais honte, quoi. T'as même pas des toilettes qui fonctionnent correctement ? T'as rien. On a rien, c'est ça. En fait, c'est-à-dire que demain, si tu veux monter un événement sportif, si tu loues pas la place de Toata à des briques et des briques, tu n'as rien. On n'a aucune infrastructure, donc on n'a aucune salle. On n'a aucun coach valable, en fait. Je suis d'accord avec toi. Faire venir un coach des États-Unis, là, pour travailler dans ma salle. Enfin, je veux dire, c'est une catastrophe, quoi. Tu vois, on est vraiment dans une situation au niveau sportif déplorable, je trouve. Et voilà, pour moi, c'était vraiment… C'est sûr, c'est un objectif aussi, c'est une réalisation personnelle. Mais pour moi, il y avait le plus gros moteur, en fait, c'était vraiment de développer et de donner des possibilités aux gens localement, d'avoir un lien avec le monde du sport aux États-Unis. C'est de faire quelque chose qui tienne la route. Parce que comme tu disais dans une interview, dans ta salle, c'est vraiment du MMA. Ce n'est pas des trucs bizarres. Voilà, oui. C'est comme on peut voir ailleurs. Quand tu vois ce qui se passe dans ce qu'on peut appeler des salles à Tahiti, déjà, quand tu vois qu'on donne le nom d'athlète à certaines personnes… Oui, je crois que c'est avec les marques. On avait parlé en juin où on fuyait. C'est une catastrophe, quoi. Je veux dire, je suis désolée, mais il y a un moment… Tu vois, moi, enfin… Il y a un moment, en fait, ce qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression qu'on insulte le sport en Polynésie, des fois, tu vois. Moi, je ne serais pas allé jusque là. Ouais, un petit peu, si, quand même. Et moi, je le vois avec ma vision d'athlète professionnelle. Ouais. Et j'ai l'impression, par un moment, que vraiment, on insulte le sport. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se fout de notre gueule à plein de niveaux, quoi. Et puis, encore une fois, le fait de ne pas mettre en place des infrastructures sportives, de donner la possibilité, vraiment, à des gens d'avoir des formes… Même les gens qui veulent se former dans le sport… Enfin, je veux dire… Oui, il n'y a rien. Enfin, c'est galère, quoi. Il n'y a rien. Il faut aller en France. C'est ça. Donc, voilà, c'est… Ce n'est pas pour rien que je vis 8 mois sur 12 aux États-Unis, quoi. Oui, mais après, toi, c'est un peu spécial. Comme tu le dis, tu es professionnelle. Donc, il faut que tu fasses des combats, il faut que tu t'entraînes. Peut-être que tu pourrais t'entraîner à Tahiti. Non, je ne peux pas. Le niveau est vraiment mauvais. Imaginons que tu puisses. Tu serais quand même obligé de partir pour combattre. Oui, ça, c'est sûr. Donc, à un moment donné, autant éviter… Imagine la différence, la différence de vie, si tu es capable de t'entraîner chez toi, déjà. Si j'avais la possibilité de m'entraîner chez moi et de devoir partir que pour des échéances sportives, je veux dire, là, c'est carrément… Enfin, je suis carrément… Là, je suis carrément, comment dire, expatriée, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Pour pouvoir faire mon métier, quoi, clairement. Après, tu as peut-être plus la rage quand tu montes sur le ring. Oui, je ne sais pas. Parce que tu es moins confort. Je ne sais pas. Parce que de toute façon, si le sport, tu le fais comme il faut… Je veux dire vraiment, quand tu es dans ton moment d'entraînement, si vraiment tu as le niveau qu'il faut, que tu t'entraînes comme tu dois t'entraîner, tu n'es pas dans le confort de toute façon. Mais au moins, tu vois, c'est de te dire que quand tu sors de la salle, tu n'es pas seul, quoi. Tu n'es pas expatrié dans un pays où tu ne parles même pas ta langue. Parce que bon, même si ça fait des années que j'y suis habituée et tout ça, aux États-Unis, ça reste que c'est les États-Unis, ce n'est pas mon pays, quoi. Tu vois ? D'accord. Et puis, je n'ai pas de famille. Bon, j'ai des amis maintenant, forcément. Mais ce n'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas pareil, moi qui ai connu un petit peu Tahiti, tu ne peux pas comparer. Non, ce n'est pas comparé. La vie est vraiment unique là-bas. C'est ça. Ce n'est pas comparable. Tu ne peux comparer avec rien. Non, tu vois, moi je connaissais, je ne sais pas si tu connais le président du comité olympique, Louis Provost. Moi, oui. Parce que j'étais dans son club de tir. Et effectivement, il n'y a rien au niveau du sport en investissement. Bah non. Que ce soit dans les infrastructures, dans tout. Il n'y a rien. Il y a rien. C'est zéro. C'est zéro. Et après, tu as les gens de la Polynésie qui veulent quand on joue, on ne gagne rien. Ah oui, mais à un moment donné, tu n'as rien pour t'entraîner. Regarde, moi j'étais… C'est ça. À la fin, tu sais, je donnais mes cours au stade Bambridge. Putain, c'était très nouveau ça. Moi, je voyais… Tu vois, les joueurs de foot, ils tapent un foot avec 10 cm de flotte sur le gazon. C'est ça. Quand il ne pleut pas, il y a plus de salle qu'autre chose. Non, mais c'est une catastrophe. Là où j'étais, il y avait un vieux synthétique pourri avec des graviers. Putain. Putain, c'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe. Et tu vois, le problème, c'est que tous les gens qui sont à des niveaux un peu plus politifs pour le sport en Polynésie, en fait, c'est un panier de crabes. Tu vois, je veux dire, il faudrait qu'il y ait des gens qui ont vécu ce que moi j'ai vécu, qui ont ma vision à cette place, tu vois, pour que les choses elles bougent vraiment. Parce que rien bouge. Rien bouge. Et puis, de toute façon, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un je m'en foutiste vraiment. Honnêtement, je suis un peu écœurée, quoi, en fait, de cette mentalité. C'est pour ça, moi, je fais mon truc. Mais bon, au moins, je ne dois rien à personne, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le mieux. Tu vois, c'est pour ça que moi, j'étais parti dans la rue. J'ai commencé, je n'ai mes cours place du Tohata. Ouais. Voilà. Terminé. J'ai dit, il y a les feux, on se met en plein milieu, on fait notre vie. Et après, on a migré dans le stade où c'était un peu plus calme. On faisait… Après, Tohata, c'est cool. Tu as du passage, au moins, les gens te voient, quoi. Ouais, mais ça fait un peu cirque, tu vois. Il y avait des fois où j'ai dit, allez, on se barre, on va se cacher un peu. On n'est pas pour mendier ou faire le spectacle, on est là pour bosser. Mais je pense qu'il ne faut rien attendre de personne, il faut avancer. Non, c'est clair. Ça n'a pas le choix. De toute façon, moi, ça, je l'ai compris il y a très, très longtemps qu'il fallait rien attendre de personne. Parce que bon, je te dis, moi, ça ne date pas d'hier, ma carrière internationale. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, si j'ai la possibilité de donner des opportunités grâce à mon statut, à mon réseau et… Voilà. Pour moi, c'est ça qui compte, quoi. Parce que, si tu veux, moi, ma carrière, elle est lancée. Elle est loin d'être finie. J'ai loin d'avoir atteint les objectifs que je voulais… que je me suis fixé, hein. Mais, si tu veux, ma carrière, elle est lancée à moi. Ouais. Après, ce qui est important, c'est de pouvoir donner des opportunités. Parce que je croise des glandeurs, mais je croise aussi des gens qui en veulent, tu vois. Mais j'ai vu que tu avais des… Je ne sais plus si c'était mai, juin. Il y a des jeunes qui sont venus te rejoindre pour s'entraîner avec toi. Alors, il y en a un qui est venu, ouais, qui, pour moi, en fait, c'est le meilleur de ma salle pour l'instant à l'heure actuelle. Il a un vrai… pour moi, il a un vrai potentiel, ce jeune. Donc, je l'ai fait venir ici. Il s'est entraîné vraiment avec moi, donc avec la team des pros et tout. Parce qu'en fait, pour moi, c'est important qu'ils aient une vision réaliste de la chose. Parce qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est, le MMA. Ils voient des combats à la télé. Ils voient des peckno à Tahiti qui se prennent pour des combattants et qui leur font croire n'importe quoi, alors qu'ils n'ont aucune expérience du monde professionnel, du vrai monde du MMA. D'accord. Je ne vais pas les citer, mais bon, on sait de qui je parle. On n'est pas là pour dire du mal des gens. Non, non, mais justement, c'est pour ça. Mais c'est pour expliquer qu'en fait, au final, les gamins, ils ne savent pas ce que c'est le MMA. Ils ne savent pas ce que c'est l'investissement qu'il y a dedans. Ils ne savent pas, en fait, la réalité du monde. Et pour moi, quand je vois un gamin, je vois qu'il en veut, je me dis qu'il faut que de suite, là, au plus rapidement, il soit confronté à la réalité pour qu'il voit si c'est vraiment ce qu'il veut faire, qu'il ne s'illusionne pas. Surtout si tu veux faire, surtout si tu veux en faire ton métier, je pense. C'est ça, c'est ça. Si tu veux faire sans le loisir, bon, voilà. C'est ça. Mais quand un gamin me dit, non, je veux vraiment faire ça, c'est ce que je veux faire. OK. Déjà, avant de me dire ça, va voir ce que c'est dans la vraie vie. Et ensuite, on en reparle. Et donc, lui, il est venu. C'est le seul vraiment qui est venu à ce niveau-là. Je veux dire. Après, il y a eu d'autres jeunes qui ont fait une compétition de jujitsu. Ils se sont entraînés avec le coach américain que j'ai fait venir à Téti. Et puis, ils sont venus faire une compétition ici, en local, pour en fait… Moi, honnêtement, je te dis franchement, les compétitions à Téti, ça ne m'intéresse pas du tout pour mon club. D'accord. En fait. Si les gamins veulent les faire, ils les font. Oui, mais tu ne vas pas pousser. Pour moi, faire faire des compétitions à mes adhérents en Polynésie, pour moi, ce n'est pas intéressant du tout. D'accord. Moi, mon objectif, c'est de les faire venir aux États-Unis pour qu'en fait, ils aient de vrais challenges, en fait, si tu veux. Ils aient des vrais challenges. Et en fait, si tu veux, quand tu te retrouves en compétition, avec des gens qui ont déjà un meilleur niveau et tout, en fait, si tu veux, ça te… Inconsciemment, ça te fixe des objectifs sur ce que tu as besoin de travailler et la façon dont tu as besoin de travailler. Et ça te tire vers le haut. Ça te tire vers le haut. Et c'est comme si tu fais que du sparring avec un mec qui n'a que ton niveau haut ou moins. C'est ça. Mais c'est ça. Et puis, le jour où tu as quelqu'un d'un peu plus haut, tu te fais ramasser. C'est ça. Donc, franchement, faire des compétitions deux fois par an en Polynésie pour tomber à chaque fois contre le même mec… Non, mais tu vois, c'est bien… Ils veulent le faire, ils le font. Mais pour moi, ce n'est pas un objectif. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, pour moi, un objectif, c'est que le gars, il vienne ici, il fasse des compétitions ici. Ou alors, même en France, sur le circuit de la boxe anglaise, par exemple, moi, ça m'intéresse d'envoyer des gamins en France pour faire les qualifications au championnat de France, des trucs comme ça, tu vois. Mais là, au moins, il y a du vrai niveau. Tu es confronté à quelque chose d'extérieur, tu vois. Mais c'est bien. Tu vois, moi, j'ai toujours poussé ceux qui ont la possibilité, enfin, dans la période où j'étais, à partir ailleurs, sortir de Tahiti et revenir après. Mais il faut, de toute façon… Il faut aller voir ce qui se passe arrière et il faut revenir. Sortir de Tahiti, c'est indispensable. Ouais. Et je ne parle pas que dans le sport, c'est valable dans le sport, mais c'est valable pour tout. C'est sortir de Tahiti… Moi, c'était à des jeunes du RSMA. Oui, mais il faut sortir de Tahiti. Vous ouvre la porte de l'armée, foncez. Moi, j'estime qu'à un certain âge, il faut se barrer. Il faut se barrer parce que… Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, la majorité des jeunes polynésiens… Donc, je dis jeunes polynésiens, c'est la trentaine de mon âge, qui sont successifs, qui montent leur boîte, qui sont des jeunes entrepreneurs et tout. C'est parce que ces jeunes-là, quand ils ont eu 18-20 ans, ils sont partis. Ils sont partis et en fait, après, ils ont pu revenir chez eux pour essayer de monter des trucs qui vont faire avancer la polynésie. Mais je pense que c'est important que tu arrives à un certain âge, de partir. Parce que si toute ta vie, tu n'as connu que Tahiti-Mauréa… C'est bien, mais c'est limité. Mais bien sûr, c'est magnifique. Enfin, je veux dire, comme je dis, c'est unique la polynésie. Surtout quand tu es de là-bas, tu le vis, c'est ton truc. Mais le problème, c'est qu'il y a un moment, il faut aller voir ailleurs ce qu'il y a pour comprendre comment faire évoluer les choses chez toi. Sinon, ça reste… C'est pour ça qu'on en est où on en est au niveau du sport, parce que ça fait 25 ans que tu as les mêmes dinosaures qui gèrent le truc, alors qu'ils ne sont jamais allés se former. Si tu regardes le trois-quarts des coachs dans tous les clubs de sport, il y en a plein, ça fait peut-être 25 ans qu'ils ne sont pas sortis du pays, qu'ils n'ont pas fait une formation. Les mecs, il y en a, en plus, franchement, ils pèsent 200 kilos. Je veux dire, il y a un moment où il faut arrêter. Tu es censé former des jeunes athlètes. Moi, c'est ce qui me gêne, c'est que les coachs, ils ne sont pas capables de faire ce qu'ils demandent à leurs élèves. Exactement. Quand tu as 60 ans, ok, il y a des trucs que tu ne peux plus faire. Mais putain, quand tu as 40 ballets, 30 ans, tu es jeune. Même 60 ans. Moi, je t'assure que quand je m'entraînais avec Louis Lavalli à Marseille, 60 piges, le gars, il allait faire les footings avec nous. Il y a peut-être des choses qui sont limitées si tu veux. Il n'y a pas d'excuses. Parfois, c'est plus compréhensible à un âge avancé. Bien sûr. Voilà. Non, moi, je suis désolée. Le coach qui te donne un cours en restant assis sur son banc. C'est comme les gens qui n'ont pas évolué depuis qu'ils ont leur diplôme d'instructeur. C'est ça. Mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça en Polynésie. Malheureusement, le problème, il est là. C'est qu'en Polynésie, tu n'as que ça. Tu n'as que ça. Et en plus, il y a un gros problème d'ego. Les mecs, ils ont un ego mais surdimensionné. Tu as l'impression que les gars… Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou. C'est pour ça que je passe pour une conne. Parce qu'à chaque fois, je passe vraiment pour une grosse conne. Parce que j'ai une façon de dire les choses… C'est franco. C'est franco, tu vois. Mais je n'en ai rien à foutre, en fait, de ce que les gens pensent. Moi, je dis ce que j'ai à dire et j'estime qu'en plus, j'ai non seulement l'autorité de le dire parce que je suis une des rares personnes qui justement fait les efforts. Tu vois ? Donc, j'estime que je suis en droit de dire ce que je pense et qu'en plus, ce que je dis, ce que je dis, c'est vrai et c'est justifié. Tu vois ce que je veux dire ? Mais bon, après, voilà… Au-delà de ça, c'est surtout que toi, tu as les moyens. De toute façon, qu'est-ce qu'on va te faire ? Tu es indépendante. Et on va te faire quoi ? Oui, je suis indépendante. Ta carrière, tu l'as faite toute seule. Tu as fait ta place aux Etats-Unis. C'est ça. Tu as monté ta salle Elton et en faire quoi ? Non, et puis bon, on ne peut même pas m'attaquer sur mes résultats, quoi. C'est ce que je disais à Avaro, je crois que c'était en juillet. Tu es la seule qui fait cet effort-là. Il y en a beaucoup qui prétendent être des combattants, des métailles, des machins. Maintenant, quand tu regardes qui fait le job… Ben, c'est ça. Il n'y a pas grand monde autour de moi. C'est ça, quand tu te retournes… C'est ça, c'est ça. Tu dois aller à la guerre. C'est ça. Je connais, je connais, je connais. Il y en a, ils sont forts pour Chalala, mais… Oui, c'est ça. Les photos sur les réseaux sociaux et machin. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, à un moment donné, je pense que les gens ne sont pas du tout non plus. Ils commencent, mais pendant longtemps… Si, si, pendant longtemps, bien sûr que si. Mais là, les gens commencent un petit peu à ouvrir les yeux, tu vois. Et je dirais… Ben, c'est aussi l'effet de cette salle qui donne ça parce qu'en fait, on voit que… Comment dire ? Il y a du résultat sur… Ben, sur mes résultats, mes résultats en compétition, la notoriété, la place que je commence à avoir… Sur un niveau international dans le sport. C'est-à-dire que là, dans le monde du MMA, je suis… Les gens me connaissent. Vraiment, internationalement, tu vois. Et puis, ben oui. Et puis, cette structure qui s'est montée avec… Comme je dis, je donne un accès différent au sport. Donc, je pense que les gens commencent à voir qu'effectivement, je me détache du lot, quoi. Ça fait longtemps, mais les gens ne le voyaient pas forcément, tu vois. Et là, c'est vrai que ça ressort un peu plus vite. Ouais, c'est un peu… Moi, quand je suis arrivé, les gens me prenaient un peu pour un… Un mec qui avait fait la révolution alors que pas du tout. J'ai juste fait mon job et… Et au final, ça ne marchait pas trop mal au bout de trois ans, malgré le fait qu'il n'y ait pas de salle, malgré le Covid. J'ai réussi à traverser tout ça. Je pense que quand tu t'investis vraiment dans quelque chose… Enfin, au bout d'un moment, c'est… Je pense que ce n'est pas que de l'investissement, c'est surtout le fait d'être sincère. C'est ça ? Bah oui, oui, parce que tu fais les choses avec ton cœur, quoi. Je ne suis pas là pour vous mentir. On fait ça, ça a été fait dans telle optique, dans tel cas, il y a des fois… On ne peut pas faire. On est dans la zone grise, on fait ce qu'on peut. Ouais, tu fais les choses avec le cœur, c'est comme je dis toujours, si tu fais les choses avec amour, passion et des moments, il n'y a pas de soucis. C'était aussi, tu sais, par rapport au cahier technique, par rapport à tout ce qu'on nous demande à faire en Krav Magla. Je leur disais, il y a des fois… C'est sûr, ce n'est pas la meilleure des techniques, mais c'est savoir rien. On fait et puis voilà, ça peut sauver la vie, donc c'est cool. Puis, il y a des fois, j'ai fait venir des coachs de boxe-tie parce que je connais mon niveau en pied-point et j'ai besoin de tirer les élèves vers le haut, donc je les faisais venir et ils faisaient bosser. Et putain, ça a bien marché. Et j'en ai même là, cette année, qui ont pris des licences en boxe-tie, donc c'est cool. C'est cool parce qu'il ne reste pas à rien faire. Ah ouais. Il y a peut-être même qui ont atterri chez toi, je ne sais pas, je n'ai pas eu toutes les infos. J'en doute, j'en doute. Le seul boxe, enfin les coachs de boxe que j'ai, c'est Ismaël Tayata, boxe anglaise. Parce que lui, en fait, c'est le seul coach que j'ai laissé m'entraîner en Polynésie. Et aussi parce qu'en fait, il a des vrais diplômes français. C'est un mec qui est vraiment passionné par ce qu'il fait, puis il a un vrai niveau. Le mec, il a été combattant, machin. Je sais que son travail est qualitatif, voilà. Je parlais en termes d'élèves. Ah, en élèves ? Ah, je ne sais pas du tout. Peut-être, peut-être. En tout cas, j'ai poussé chez toi aussi. Ok, merci. Parce que c'est normal. Il y a beaucoup de gens où j'ai dit non, non, là, évite. Pas tester éventuellement, mais évite. Non, mais même d'aller tester, tu sais, même d'aller tester, moi, je dis tout le temps à mes adhérents, éviter d'y aller, même pour tester. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils font n'importe quoi et tu risques de te blesser, quoi. Moi, je veux qu'ils voient et je veux qu'ils comparent, tu vois. Je veux qu'ils se rendent. Ouais, après, ils font ce qu'ils veulent. Non, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je leur dis toujours, si tu ne veux pas te faire blesser, évite. Tu peux y aller, mais évite de faire certains trucs, quoi. Bah, tu sais, à la locale, quoi, sans protection, les mecs, ils se prennent pour Conor McGregor. Ils ne savent pas envoyer un coup, ils n'ont pas d'appui, ils n'ont aucun équilibre. Enfin bon, bref. Mais les gars, dans leur tête, ils sont à l'UFC, quoi, tu vois. Mais ça, c'est l'ego, hein. C'est beaucoup l'ego qui fait ça, en fait. Je t'ai dit, il y a un gros problème d'ego et c'est aussi à cause de ça qu'on a ce gros problème. de violence, tu sais, dans les rues, les gamins qui se tapent sur la gueule et tout. Alors, je pense que ce n'est pas que de l'ego, oui, il y en a, mais… Il y en a énormément. Parce qu'ils sont beaucoup dans un truc de… C'est beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de… Non, bien sûr. C'est l'éducation, c'est du fait que les parents ne font pas leur job. Aussi, ouais. Plein de choses qui amènent à ça. Moi, j'ai été dans ces actions-là, je suis allé voir. Avec la DPDJ, tu sais, pour… On marchait avec tous les clubs pour choper les mômes et empêcher qu'ils se bagarrent. Mais c'est… Je crois que la cause principale, c'est que les parents ne font pas leur job. C'est ça. Et c'est avant tout, avant l'ego, c'est ça. Moi, c'était un peu ce que j'avais… Je crois que c'est pour ça qu'après, ça ne leur a pas trop plu. C'était carrément la ministre des Sports, je ne sais plus, qui nous avait convoqués, Dany, Gérard et moi. Enfin, ils nous avaient invités parce que justement, ils voulaient mettre en place des actions les mercredis contre… Et en fait, Dany et moi, on a clairement dit, mais on n'est pas les parents, quoi. Nous, on ne va pas aller… Nous, on ne va pas aller niquer notre temps. On ne va pas aller bouffer notre temps personnel pour aller faire semblant qu'on va résoudre un problème qui, en fait, n'est pas le nôtre, quoi, en fait. Si les gamins, ils se battent dans les rues comme ça et tout, déjà, à la base, ils font quoi les parents ? Ils sont où les parents ? Pourquoi le gosse, un mercredi après-midi, il est en train de zoner dans les rues de Papé-Été ? Pourquoi ? Je suis d'accord. Voilà, ils sont où les parents ? Ils font quoi ? Ouais. Il y a des parents qui travaillent, mais ça ne veut pas dire que tu laisses ton gosse déambuler comme un chien dans la rue. Tu vois ce que je veux dire ? C'est déjà là le plus gros problème. Donc, voilà, leurs pseudo-actions contre la violence, machin et tout, mais ce n'est pas mon problème, ça. Je n'en ai rien à assurer, moi. Moi, des vraies actions, par exemple, m'engager contre les violences faites aux femmes dans les… Tu vois, les trucs comme ça ? Oui, mais ce genre de conneries, moi, c'est bon. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça, quoi. Moi, je trouvais que c'était quand même intéressant. Alors, c'est sûr, tu ne règles rien dans la durée, c'est évident. Et tu ne règles rien du tout, tout court. Ils viennent un mercredi après-midi parce que ça leur fait… Ils n'ont rien d'autre à foutre, mais après, ils retournent se battre. Il faut arrêter, on le sait très bien. Oui, on ne fait que déplacer le problème. Bien sûr, mais c'est n'importe quoi. Au lieu de foutre du fric dans des actions à la con comme ça, avec des campagnes de prévention qui ne servent à rien, Ah non, mais c'était bénévole, ça n'a rien quitté. Non, mais ils font plein de campagnes de prévention à la con sur des trucs comme ça. Moi, je suis désolée, mais il y a des… Ah, ça lague. Ouais, ça a lagué. Ce n'est pas grave. Ce sont les Chinois ou les Russes, comme dit notre gouvernement. C'est les Russes. Ouais. Non, c'est… Dommage, 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 dommage. Mais il y a un moment donné où c'est parti en couille dans la société. Tu vois, on a une amie à Tahiti. Elle a 15 ans d'écart avec sa petite sœur. Et quand c'était elle, tout était strict au carré et nickel, avec la petite sœur, open barrette. Elle fait n'importe quoi. Il ne faut rien dire. C'est… À un moment donné, c'est parti en couille. Les parents ont pu faire le job. C'est bizarre. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a vraiment une raison particulière, un élément déclencheur, un phénomène de société où j'en sais rien. Je ne sais pas. Mais j'ai aussi l'impression qu'on a… Il y a un gros problème au niveau de la façon dont on a structuré l'éducation nationale, en fait, si tu veux. J'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un gros laisser-aller au niveau des règles. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de règles dans les écoles. Moi, c'est un truc que j'ai remarqué beaucoup en Polynésie. Parce qu'à un moment, je devais aller dans un lycée une fois par semaine. Enfin bon, il y avait une histoire pour des cours. Et si tu veux, je voyais les gamins. Donc, c'est quoi ? C'est des ados, 16 ans peut-être, 15-16 ans, je ne sais pas. Et si tu veux, en fait, j'ai été choquée du contraste, en fait, avec ce que c'était à l'époque où moi, j'étais à l'école. Bon, ce n'était pas non plus il y a 25 ans. Enfin, quoique, attends. Il y a 15 ans. Non, il n'y a pas il y a 15 ans. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, j'étais au lycée. Tu vois ce que je veux dire ? Et si tu veux, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais on laisse... En fait, moi, je me rappelle, il y avait quand même un minimum au niveau de la tenue vestimentaire. On ne te laissait pas rentrer à l'école selon comment tu étais habillé, quoi. Tu vois ? Oui. Les téléphones portables, on en avait déjà à l'époque et tout. Enfin, normalement, tu n'avais pas le droit de les utiliser dans l'enceinte scolaire. Enfin, tu vois, ça paraît con, des règles simples qu'aujourd'hui, tu n'as même plus. Ça s'est complètement effondré. Donc, le problème de ça, en fait, tu as des gamins qui n'ont pas de repère à la maison parce qu'il y en a, il n'y a pas d'autorité parentale. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de limite de gauche et droite. Ensuite, tu arrives à l'école où, au final, il n'y a plus d'autorité du professeur. Il n'y a plus d'autorité du tout. Il n'y a plus de règles, des vraies règles, tu vois, que tu dois suivre, que tu dois respecter. Et voilà. En fait, au final, les gamins, ils sont sans limite. C'est non limite. C'est ça. Et après, on te demande à toi de faire le job. C'est ça. Pardon. Moi, c'est bon. Ouais, ouais. Non, mais c'est... Après, moi, j'ai réglé le problème. Je suis parti dans le privé. Ça coûte un peu de sous, mais au moins, les gamins, ils sont bien. C'est vrai que, ouais, c'est un peu... C'est un investissement, mais c'est pour le... Enfin... C'est un investissement. Moi, j'ai été en... C'est un investissement. J'ai été en école privée jusqu'à l'âge de... J'ai été en école privée de 7 à 12-13 ans. Ouais. Et je peux t'assurer que j'ai vu une énorme différence quand je suis parti dans le public et après mes deux dernières années de collège et mes années de lycée. Enfin, c'est catastrophique. Bah, le niveau scolaire déjà, parce que moi, je suis arrivé en quatrième, donc je sortais d'une école privée. Mon niveau scolaire était tellement plus élevé. C'était hallucinant, en fait. Ouais, tu forçais pas. J'avais un niveau d'anglais... Enfin, un truc de fou ou quoi ? Je me disais, mais c'est pas possible. Ouais, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je te disais, on se rejoint. Donc... Je savais écrire, tu vois. Je savais écrire. C'est comme ça. Vraiment, je savais écrire. Tu sais lire. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Voilà, c'est ça. Et je me dis, je sais que mes parents, ma mère, elle s'est saignée pour que j'aille ces quelques années à l'école. Mais c'était crucial, quoi. Et je suis contente qu'elle l'ait fait, parce que... Si tu veux... Parce qu'après, même, je suis partie en école publique à 13 ans. Mais à 13 ans, t'es déjà... Tu vois, bon... Ouais, mais après, t'avais les bases. C'est ça. Les bases solides. T'avais les bonnes bases, quoi. Voilà. Et... Si t'as les bases solides, après... C'est catastrophique, hein. Le système... L'éducation nationale, c'est une catastrophe. Et... Voilà. Et encore, et encore, dis-toi, parce que moi, à Tahiti, j'avais des amis qui étaient à l'école publique. Ouais. Je les ai très vite basculés dans le privé, parce que c'est plus simple en termes d'horaire. Ils m'ont dit que l'école publique à Tahiti était mieux que l'école publique en France. Ça, j'y crois pas. Écoute, moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Le niveau scolaire était mieux. Ça, j'y crois pas. Non. C'est le ressenti qu'ils m'ont dit. Donc, après, à discuter. Ouais. Mais ça... Non, non. C'est catastrophique. Le niveau scolaire à Tahiti est très mauvais. Mais ne crois pas qu'en France, ce soit beaucoup mieux, hein. Non, non. Bon. Je me doute, hein. Crois-moi. Déjà, moi, à mon époque, c'était catastrophique. Alors, franchement... Bien, bien, bien. Ça, ça fait déjà un bout de temps qu'on est tous les deux. Ouais. Ça fait une heure, un truc comme ça, non ? Pas loin, pas loin. Ouais. Dis-moi, tu connais ? Parce qu'on va essayer de revenir dans le cadre. On est partis un peu dans tous les sens depuis le début. Tu connais ou pas le Krav Maga civil ? Alors, j'ai fait un peu du Krav Maga quand j'étais à l'OTAN, en fait. Quand je travaillais à l'OTAN. J'ai fait un peu du Krav Maga et c'était intéressant. C'était intéressant parce que c'est vrai qu'en fait, c'est d'avoir des... Comment dire ? Des gestes de réactivité, en fait, par rapport à des situations qui, en général, tu peux te retrouver. Je dirais pour une personne lambda qui n'a pas l'habitude d'être dans une situation où elle se fait agresser. Bon, déjà, il y a un gros stress quand tu te fais agresser, tu as un stress. Ouais, c'est énorme. Et en fait, tu peux te retrouver paralysé ou même, tu vois, avoir juste la réaction de la stupeur. Et en fait, je dirais ce qui était intéressant avec ça, en fait, c'est que tu développais un instinct de protection qui devenait un peu automatique, en fait. Ouais. Même si c'était juste le fait de placer tes mains d'une certaine façon ou quoi. Oui, c'est-à-dire que tu vas être moins une victime. C'est ça. Ouais. C'est ça. Quitte à fuir. Et après, voilà, c'était... Comment dire ? Après, nous, c'est clair qu'on nous disait tout le temps, tu te protèges si tu peux fuir, fuis, tu vois. Mais c'est vrai qu'en fait, c'était de la réactivité, ça créait des gestes réactifs, en fait, tu vois, qu'en fait, tu n'as pas forcément naturellement, quoi. Donc ça, c'était intéressant par rapport à ça, ouais. Ça me fait plaisir que t'en dises du bien. Ça change. Il y a tellement de gens qui crachent dessus. Non, je pense que c'est important d'avoir, de manière générale, moi, c'est sûr, en tant que combattante, je n'ai pas forcément la même vision des choses, mais je me mets à la place de... Je pense que c'est important, tout comme le sport, c'est important que tout le monde en fasse, un minimum. Parce qu'en fait, j'estime que tu dois être capable de... Tu dois être capable, dans n'importe quelle situation, de pouvoir prendre la fuite en courant, de pouvoir grimper un mur. En fait, de pouvoir être... De te demander si tu devais être en situation de survie, est-ce que tu es capable de t'en sortir ? Voilà. Pour moi, j'estime qu'en fait, on vit dans une société aujourd'hui où on nous a complètement endormis avec la bouffe, les programmes télé. Voilà. En fait, c'est en gros, tu peux devenir un gros donut bien gras, il n'y a pas de souci. C'est cool. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'en fait, on vit dans un petit confort illusoire. Tu vois, c'est une illusion, le truc. Demain, en un craquement d'allumettes, il peut se passer n'importe quoi. Est-ce que s'il se passe n'importe quoi, tu vas t'en sortir ? Est-ce que tu es capable de pouvoir courir, sauter ? Voilà. On ne sait jamais. Donc, j'estime qu'en fait, l'activité physique, on s'en fout. Ce n'est pas pour avoir une plastique de rêve ou quoi que ça. Moi, je ne le vois même pas comme ça. Est-ce que tu es capable de sauver ta peau si demain, il se passe un truc ? Et pour moi, en fait, le self-defense, c'est comme le principe du sport un minimum, si tu veux. C'est-à-dire que demain, si tu te fais agresser, est-ce que tu es capable de t'en sortir ? Est-ce que tu es capable de sauver ta peau ? Et j'estime que tout le monde devrait avoir des bases de self-defense parce que c'est une réalité. La vie, comme je te dis, on nous a endormis avec cette petite société depuis, je dirais peut-être un siècle à peu près, où en fait, on vit dans un confort bien molletonné. Mais si tu regardes l'histoire, je suis désolée, mais la vie de manière générale est rude. Les rapports entre humains sont rudes. Je veux dire, si demain, tu reviens à l'état de survie et particulièrement en tant que femme, c'est de vraiment savoir te défendre et sauver ta peau. Si on devait se mettre dans la réalité, moi, je te dis, j'ai été militaire, il y a juste à aller dans certains pays, il n'y a pas de souci. La réalité, tu te la prends bien dans la porte, tu vois ce que je veux dire ? Il y a des gens, ils sont vraiment en mode survie. Tu as juste à aller en Afrique, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin d'aller aussi loin, moi, je vais à Paris. Oui, aussi, voilà. Entre tous les, comment dire, pour utiliser les bouts de mots, les migrants qui traînent dans Paris, ils sont en situation de survie. Tous les gens qui font du racket, qui sont malveillants dans les transports en commun. C'est ça. Les parisiennes, tu as de quoi faire. De toute façon, à partir du moment où tu es confronté à des gens qui sont en situation de survie, tu sais que tu as un risque toi-même de devoir te mettre en mode survie. Tu le sais. Tu es une réalité du truc. Et voilà, on peut l'occulter, on peut l'ignorer. Mais je pense que c'est important de... C'est pour ça qu'en fait, moi, je suis très intéressée avec tout ce qui est survivaliste et tout ça. En fait, c'est des choses qui m'intéressent énormément. Parce que je pense que dans la vie, il faut savoir s'en sortir quoi qu'il en soit. C'est-à-dire, est-ce que tu es capable de planter des légumes ? Est-ce que tu es capable de... Si demain, tu es largué tout seul, est-ce que tu es capable de chasser ? Est-ce que tu es capable de pêcher ? Est-ce que tu es capable de trouver de la bouffe ? Est-ce que tu es capable de construire un abri ? Est-ce que tu es capable de te défendre ? Tu vois ? C'est des choses qui paraissent cons, auxquelles personne ne pense. Mais pourtant, c'est ça la vraie vie. Tu vois ? Moi, je pense que le plus important, c'est la recherche de l'autonomie. C'est ça. C'est exactement ça. Arrêtez d'être dépendant de l'être. Arrêtez d'être dépendant des flics. Arrêtez de t'es mère de toi tout seul. Sois une grande personne responsable. C'est ça. Les gens ne sont pas... Exactement ça. Le survivalisme, je trouve, est très bien pour ça. Moi, j'ai essayé le Fahapu échec. Je me suis fait défoncer par les poules. Après, voilà. Je ne les avais pas vus venir. Elles m'ont tout niqué. Saloperie. Il faut bien clôturer les trucs. Ah ouais. Mais... Des axes d'amélioration. C'est comment dire... Je pense que c'est important d'avoir des bases de self-défense. On n'est pas obligé d'être un combattant ou quoi. Non. Mais c'est important de savoir se défendre. Tu vois ? Non, non, non. C'est important. Et ça va t'amener... Ça ne te fera que du bien parce que tu vas changer ta posture un peu comme quand tu pratiques les sports de combat. Ça. Tu n'as plus la même aura entre guillemets. Non. Et du coup, les gens ne te perçoivent pas pareil. Oui. C'est vrai. Tu sais, souvent, on me dit souvent... Toi, quand on te voit, on n'a pas envie de t'emmerder, tu vois ? Ben non, parce que forcément, je pense que ce n'est même pas volontaire. Mais tu sais, à force de faire des sports de combat... Le langage paraverbal, il parle pour toi. C'est ça. C'est l'attitude que tu as, en fait. Tu vois ? Et effectivement, je pense que quand tu développes une espèce d'habitude... Peu importe quel art tu pratiques. Oui. Mais à partir du moment où tu vas toucher à des arts martiaux ou à du self-défense ou des trucs comme ça, je pense qu'en fait, tu dégages une aura parce que tu as conscience de ce qui se passe autour de toi et des éventualités de ce qui peut t'arriver, en fait. Tu connais tes capacités, oui. C'est ça. Dans la même dynamique, je ne sais pas si tu connais Rory Miller. Si, enfin, j'ai jamais... Enfin, si tu vois bien, face à la violence. Ouais, si, si, ouais. Si tu as l'occasion, lis ce bouquin, il est génial. Ouais, mais c'est exactement... C'est un ancien gardien de prison, mais des prisons de haute sécurité aux Etats-Unis. Ouais. Donc, il a été avec les pires criminels. Et il a fait des analyses pour comprendre pourquoi ils agressaient telle ou telle personne. Et en fait, il t'explique, il va vers ceux qui ont une posture de victime. Ceux vers qui, ça va être facile. Complètement. Et ceux où ils disent, ah, ça va être dur, lui, non, je réaxe. Lui, c'est un agneau, je vais le taper. Mon premier coach de boxe aux Etats-Unis, enfin, avec qui je suis vraiment assez longtemps, avait fait de la prison aux Etats-Unis. Et il m'avait dit, en fait, la première réaction de survie, c'est l'attitude que tu vas montrer quand tu es dans la prison. Et effectivement, il m'avait expliqué ça, que ceux qui se faisaient, qui étaient les souffres douleurs, en fait, c'était ceux qui, non pas par leur aspect physique, mais par leur attitude, en fait, dégageaient quelque chose de faible. Et je pense que la première chose qui va dégager ça dans ton attitude, c'est le fait d'être inconscient de ce qui se passe, en fait. L'inconscience de ne pas avoir conscience de ce qui t'entoure, c'est en fait le premier risque, en fait. Voilà. C'est ça. Pour moi, c'est exactement ça, quoi. C'est être alerte sans être paranoïaque. C'est ça, alerte sans être paranoïaque, effectivement. Ce qui est très dur. Des fois, il faut que je me calme parce qu'à force de regarder l'effet de l'hiver, je viens fou. C'est pour ça qu'après, il ne faut pas tomber dans la... Tu vois, c'est comme l'histoire du Covid, tu vois, ceux qui regardent trop les infos et qui sont psychos avec ça. Après, j'essaye, si tu veux, de m'informer sur ce qui se passe en local, sur l'endroit où j'interviens, parce que j'ai remarqué que les élèves ne le font pas. Et si tu ne leur dites pas, attention là, quartier dangereux, attention là, ça craint. Les mecs, ils sont sur notre planète. Ouais, ouais. Et encore plus, j'ai vu à Tahiti. Mais Tahiti, si tu veux, le problème de Tahiti... Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, les mecs. Et après, on va réfléchir à ce qu'on peut faire pour éviter les emmerdes, que ce soit à Tahiti ou ailleurs. Le problème de Tahiti, c'est que des fois, tu te fais agresser alors que tu ne sais même pas pourquoi tu te fais agresser. Ah, écoute, moi, je n'ai jamais eu de problème. Non, mais... Tu vois, c'est ce que j'aime par rapport à la France, c'est qu'il n'y a jamais eu une embrouille. C'est surtout les jeunes, en fait. Avec mon gabarit, n'importe qui aurait pu essayer... C'est surtout les jeunes entre eux qui s'agressent entre eux, en fait. Ouais. Et des fois, en fait, c'est juste un effet de groupe. Tu sais, c'est comme les chiens. Quand ils sont en bande, ils attaquent quand ils sont individus. Voilà. Et souvent, en fait, tu as des bandes comme ça qui se mettent à t'attaquer, mais c'est juste le plaisir de t'attaquer, en fait. C'est parce qu'ils ont vu ça sur YouTube en Amérique. Je ne sais pas. Ouais, on est entre quartiers, on va se mettre sur la gueule. J'en sais rien, mais en tout cas... Peut-être pour des Américains, c'est tout. Peut-être. Regarde les pick-ups qui sortent, les mecs. J'ai vu des trucs, ça m'a fait halluciner. Ah bah ouais, Tahiti, c'est... Mais si tu veux, le truc de Tahiti, c'est que les gars, ils sont passés de la pierre silex au GMC américain en 40 ans, quoi. Ouais. C'est la réalité du truc, si tu veux. Les gars, ils... Les CEA. Bah oui. Je veux dire, le dernier repas cannibale officiel au Marquis, c'était en 1949. Officiel, parce qu'il y en a eu d'autres entre temps. Mais je veux dire... C'est la tradition. On est passé du truc tribal, tu vois, au mode de vie américain en l'espace de quelques décennies, quoi. C'est ça. Et puis maintenant, ils ont l'internet fibré, donc... Exactement. Ils discutent, il en manque. C'est bizarre. C'est compréhensible, si tu veux. Ouais. C'est compréhensible. Ouais, ouais. Donc, il faut être derrière, il faut tenir les rênes. Bah, enfin, c'est aux gens de se prendre en main. C'est aux gens de se prendre en main, tu vois. Mais c'est pas toujours évident, c'est... Non, mais déjà, on peut expliquer aux adultes, aux parents, on peut... Ils sont perdus, les mecs, ils comprennent rien. Tu vois. Il y a aussi un phénomène qu'on a du mal à comprendre, c'est que... On n'est pas le même peuple, tu vois. Je veux dire, le... On a voulu englober la Polynésie dans... Enfin, dans cette bonne... Comment dire ? On a voulu faire des Polynésiens, des Français. Ça ne marchera pas. On parle des peuples. Non. Ce n'est pas possible. Les Polynésiens ne sont pas des Français. Je veux dire, on peut tourner ça comme on veut. Ce n'est pas possible. Il y a un moment, il y a des choses qui ne sont pas compatibles, tu vois. Ce n'est pas... Si tu essayes de mélanger de l'huile et de l'eau, ça ne marche pas. Je suis désolée, ça ne marche pas. Ça peut rester à côté, mais ça ne marche pas. Et voilà, on ne peut pas essayer d'imposer une mentalité, un style de vie et une vision des choses, comme l'ont les Français, à un peuple qui n'a rien à voir avec eux. Tu vois ? Mais je suis d'accord avec toi, mais tu n'imagines même pas qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de comprendre ça. Moi, il m'a fallu dix ans déjà. Mais c'est ça. Parce que je suis avec une walizienne. Et putain, au début, je ne comprenais pas où j'étais. Ah, elle est walizienne, ta femme ? Ouais. Mais de Nouméa. Mais après, j'ai compris. C'est pour ça que j'ai autant aimé Tahiti, tu vois. Une fois que tu as compris le truc, c'est bon. Ouais. Et ouais, ce n'est pas le même fonctionnement. Ouais, ouais. Mais tu sais, moi, j'ai grandi en France et tout. Du coup, mon fonctionnement est français. Enfin, j'ai une mentalité française, tu vois. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça aussi qui arrive à me faire faire des fois certaines choses que peut-être que si j'avais vraiment cette mentalité polynésienne, je dirais, comme peut-être il y a des choses que je ne me permettrais pas de faire ou que je ne me permettrais pas de dire parce qu'il y a toujours quand même ce contraste. Et je le vois, je le sens, tu vois. Mais c'est aussi ce contraste qui me permet de faire ce que je fais, tu vois. Mais à un moment donné, je pense que tu es obligé de mettre un coupé dans la fourmilière pour réveiller tout le monde. Ouais, mais après, ce n'est pas en tirant sur la salade que tu l'as fait pousser plus vite, quoi. Non. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais je peux planter des graines. Non, mais voilà, c'est ça. Les gens doivent faire leur cheminement d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ils doivent faire des prises de conscience pour évoluer, tu vois, d'une certaine façon, par rapport à la vision de certaines choses, par rapport, voilà. Mais après, tu ne peux pas pousser les gens, tu vois, à le faire. Il faut que ça vienne à leur rythme, il faut que ce soit des prises de conscience, il faut qu'il y ait des déclics, il faut être, voilà. C'est ça, hein. Il faut leur laisser le temps et puis ça va se faire. On dérive, on dérive, on dérive, on digresse. C'est magnifique. Mais c'est cool. C'est dommage qu'on n'ait pas pu faire ça avant. Ça aurait été tellement mieux avec Tahiti en fond. C'est vrai, moi, je regarde des vidéos, je donnais des cours à les pieds dans l'eau là-bas. Tu sais, après, j'ai envie de te dire, moi, tu vois, la vie que j'ai, c'est dur des fois d'être loin et tout. Mais, tu sais, en fait, ça me fait encore plus apprécier quand je rentre. Ouais. Je réalise encore plus à quel point j'aime mon Fénois, tu vois, et à quel point j'ai… Enfin, voilà, moi, quand je suis là-bas, je dis toujours, attends, je suis trop heureuse d'être là. J'ai trop de la chance, tu vois, de pouvoir vivre cette vie, tu vois. Ouais. Après, c'est vrai que quand je suis loin, c'est très dur. Ça manque énormément. Après, ouais, c'est vrai que Los Angeles, c'est quand même assez facile, entre guillemets, de venir, quoi. Ouais, mais après, ça a été un choix de venir ici, justement, aussi, par rapport à ça, parce que j'ai pas mal boulégué, hein, comme on dit. Je suis partie en France, j'ai fait la France, j'ai fait l'Australie, j'ai… Quand t'étais en France, c'était pour la boxe ? Ouais, beaucoup pour la boxe, ouais. Ok, ouais. À Marseille, je m'entendais en plus. Bon, hé, tu sais, quand on parlait de violence urbaine et tout, j'ai vécu à Marseille, moi. Ouais, c'est particulier. Après, je connais pas bien… J'ai vécu à Marseille, donc… Pas trop là-dessus, mais ouais. Marseille, c'était drôle parce qu'à cette époque, je me déplaçais en deux roues. Hum. Et je m'entraînais dans les quartiers Nord, mais vraiment les quartiers Nord, tu vois. Bah donc, ça devait être assez dur. Pas du tout dans les quartiers Nord, hein. Je vivais sur la corniche. Parce que moi, j'ai besoin d'être proche de l'océan, j'ai besoin d'être proche de la mer. Et en fait, si tu veux, c'était très drôle, le contraste… Je me rappelle quand j'allais donc m'entraîner tous les jours, tu passes sous un tunnel et d'un coup, t'as l'impression d'être à Bagdad, quoi. Enfin, c'est… T'atterris dans… C'est… Tu sais, c'est… T'as le côté plus touristique de la ville, puis tu passes sous cette espèce de tunnel et d'un coup, tu ressors et t'es à Bac Nord, quoi. Tu vois le film de Bac Nord, là ? Voilà, t'es là. T'as les beaux quartiers de Paris et puis après, t'arrives dans la Goutte d'Or. Ah, mais c'est la cité. T'es la cité. Et puis bon, c'est vrai qu'au début, après, bon… Tu t'habitues, franchement. J'étais toujours alerte, on sait jamais, parce qu'en deux roues, tu te dis t'arrêtes un feu rouge, tu te prends un coup, on te dégage de ton scooter, voilà. Mais… Mais si tu veux… Ouais, au début, je m'en rappelle, t'es pas rassuré de m'arrêter à des feux rouges, hein. Ouais, je te crois. Non, mais c'est normal, on a… On a eu longtemps, je sais plus, je crois que c'est sur le 93, un endroit où dès que les gens s'arrêtaient au feu rouge, les voitures étaient… Cambriolées ou par jacques. Hum-hum. Donc, les gens brûlaient les feux rouges à cet endroit-là. Bah ouais, mais t'es obligée. Ça ne faisait rien. T'es obligée, hein. Moi, je vais pas te mentir. Le soir, quand je m'entraînais le soir, parce que le matin, c'était un peu moins… Ouais. Donc, quand je m'entraînais le soir, quand je rentrais, il y avait plein de fois, je cramais les feux, hein. Je m'arrêtais pas, hein. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Attends, je m'arrêtais. Il y avait un endroit où je m'arrêtais, il y avait le camp de Roumain à côté. Genre là, là. Là, tu vois. Après, t'avais les gars qui zonnaient sous le pont où je passais. Ah non, j'ai dit non, non, c'est bon. Je vais pas m'arrêter là. C'est normal. C'est normal. Ce qui est pas normal, c'est la situation. Ça, c'est autre chose. Ouais. Mais voilà, c'est comme je dis, quand tu vis, j'ai jamais vécu dans une cité, tu vois, mais j'imagine même pas ce que ça doit être de grandir dans une cité. Mais voilà, quand tu... Il y avait des endroits, je me rappelle, on passait quand on allait à... C'était quoi ? C'était quoi ? Comment ça s'appelait déjà cette espèce de centre commercial ? Et en fait, t'avais les cités juste à côté, quoi. Et tu voyais les choux aux entrées des cités, quoi, quand tu passais à côté des cités et tout. Et tu sais que c'est des endroits, les flics, ils peuvent même pas aller, quoi. Oui, je sais. Mais je sais. Et c'est comme ça. En fait, moi, j'étais... Pendant la période où j'ai vécu à Nîmes, je bossais dans la cité à Nîmes. Bon, ben voilà. C'est comme ça. T'as pas le choix. Faut y aller, gars. De toute façon, dès que tu vis dans des milieux urbains, je pense que c'est important de... Comment dire ? D'avoir un minimum de connaissances en self-défense, quoi. Ouais, alors à l'époque, j'en faisais pas. Mais ouais, moi, ça m'avait laissé un souvenir parce que j'étais allé voir un médecin dans cette cité. Putain, j'y vais en plus, moi, comme un abrutier avec ma moto flambourneuf qui sort du garage à l'époque, parce que j'étais blindé. Et le mec entré dans la cité, il me dit, attention, on te surveille. Je dis, détends-toi, mon gars. Je suis pas venu pour faire de la merde. Putain, à un moment donné, je me gare et tout putain, je trouve pas. Il y a un mec qui me dit, tu fais quoi ? Il sort de je sais pas où. Il me dit, ouais, je vais chez le médecin à tel gars, c'est bon ça, moi. Fais calme. Des fois, il se passe des trucs bizarres. Ouais. Mais j'ai la chance de jamais avoir été emmerdé. Donc, je pense qu'après, c'est aussi quelque chose que tu dégages. S'ils sentent que t'es pas dans l'autre pour eux, que t'es pas là pour les faire chier, ça passe. C'est certain. On en revient à ton attitude. Pareil. C'est exactement ça, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Pour en revenir sur le MMA, moi, j'avais trouvé super intéressante ton explication des phases de transition, tu sais, debout au sol. Tu sais que tu avais parlé dans l'interview avec Ball West. Ouais. Et ça, j'avais pas compris avant. Ah bon ? Tu pourrais nous en reparler un petit peu ou pas ? Ouais, mais en fait… Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment une spécificité du MMA que tu retrouves pas ailleurs. Ah bah oui. Oui, oui, oui. C'est le MMA. Enfin, voilà. Ce qui m'avait plu, en fait, dans l'approche du MMA au départ, parce que moi, j'étais vraiment boxeuse. Ouais. Et en fait, ce qui m'a énormément plu dans l'aspect du MMA, c'est le côté réaliste de la chose. C'est-à-dire qu'en fait, t'es beaucoup plus dans une situation… Un combat de boxe, c'est très cadré, en fait. C'est artistique, c'est… voilà. Alors que quand tu fais un combat de MMA, t'es beaucoup plus dans une réalité. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne sais jamais comment le combat va tourner, quoi. Comment il va tourner… C'est-à-dire qu'en fait, tu commences un combat sur tes jambes, mais tu ne sais jamais ce qui va se passer parce que tu peux te retrouver coincé contre la cage. Donc, comme dans une situation réelle, tu peux te retrouver coincé contre un mur. Et c'est de savoir comment tu vas te dégager de ça. Et puis ensuite, si quelqu'un t'amène au sol, en fait. D'accord. La réactivité à avoir pour pouvoir te relever. Ou alors de savoir te défendre si tu te retrouves sur le dos avec quelqu'un qui est bloqué sur toi, quoi, tu vois, qui te bloque. Et en fait, moi, c'était beaucoup, comment dire, cette situation qui me plaisait énormément. C'est parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'on était vraiment dans un truc déjà très réaliste par rapport à un combat. Et ensuite aussi parce que ça te permettait, en fait, d'apprendre des phases de combat, en fait, à tous les niveaux, quoi. Non pas seulement debout, mais que tu as cette transition où quelqu'un te ceinture ou quelqu'un t'attrape, quelqu'un te met au sol. Et voilà, moi, c'était ça qui me plaisait beaucoup, en fait, toutes ces transitions sur les différents aspects du combat. C'est-à-dire qu'en fait, le combat peut très bien se passer complètement au sol, comme il peut très bien se passer sur du corps à corps où tu es ceinturé. Et il faut savoir réagir, quoi. Et ce, malgré le fait que tu aies réussi à... Malgré le fait que tu connaisses ton adversaire et que tu regardes bien un peu comment il combattait, tu as toujours autant de surprises ? En fait, c'est-à-dire, c'est ça. Quand tu vas te préparer pour un combat, tu sais plus ou moins quelle est la spécificité de ton combattant en face de toi. Et tu sais, en général, tu as une idée de la façon dont il va aborder le combat. Maintenant, c'est justement là, en fait, que tu vois si un combattant est intelligent et s'il est bon, c'est en fait qu'il sache s'adapter et qu'il sache créer un effet de surprise. Par exemple, sur mon dernier combat, je pense qu'elle m'attendait beaucoup en striking parce que je suis boxeuse. Et en fait, moi, je me suis complètement entraînée pour l'emmener au sol pendant tout ce camp d'entraînement. Mon objectif, c'était de la mettre au sol. Du coup, tu l'as perturbée. C'est ça. Enfin, je pense, tu vois. Je pense. Et donc, c'est sûr qu'en fait, tu te prépares pour un combat, tu te prépares, c'est sûr. Oui. Mais tu ne sais jamais comment un combat va tourner. Je ne pensais pas, tu vois, que c'était à ce point-là. Donc, c'est super intéressant que tu me dises ça parce que tu changes encore ma vision des choses, donc c'est cool. En fait, si tu veux, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. Je ne sais plus à qui j'ai expliqué ça. Au niveau où j'en suis, si tu veux, l'aspect technique, si tu veux, l'aspect physique, il est là. Le cardio, il est là, la puissance musculaire, le machin. On s'en fout, ça fait des années que je m'entraîne. Je ne me focalise même pas là-dessus. C'est juste, c'est machinal. Je me lève le matin, je m'entraîne, je sais déjà. L'aspect physique, même plus je l'ai en tête. L'aspect technique, c'est ce que je polis tous les jours. Mais en fait, à mon niveau, la seule chose sur laquelle je me focalise, c'est la stratégie. D'accord. Bien sûr, l'aspect technique, je continue à travailler. Oui, tu ne l'abandonnes pas, mais c'est peut-être moins important. À chaque fois que je fais une mise de gants avec mes partenaires, c'est un jeu d'échecs. D'accord. Pour moi, le combat, au niveau où j'en suis, c'est même plus physique, c'est un jeu d'échecs. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que tu vas bouger, c'est comme quand tu bouges un pion sur un damier. Il faut que tu penses avec quatre cours minimum. Exact. Ce n'est même pas ça. C'est en fait de réussir à provoquer une réaction pour que je puisse placer ce que j'ai anticipé. On en est carrément à ça. Donc, tu sais l'amener à faire ce que toi, tu veux. Oui, mais des fois, il y a deux ou trois coups d'avance qui sont déjà préparés. Et c'est marrant parce que justement, comme à ce niveau-là, on s'entraîne tous de cette façon-là, tu te tires vers le haut en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai une partenaire avec qui je m'entraîne depuis trois ans. On est vraiment, je dirais, à ce niveau-là toutes les deux. Et en fait, quand on fait des mises de gants ensemble, c'est un truc de fou parce que c'est vraiment ça. Tu as l'impression cérébralement qu'on est en train de se… C'est vraiment mental. Parce que le physique, il est là, on le sait, on le sait. Tu vois, le physique, il suit, c'est tout. Et c'est pour ça que je te disais, même quand je rentre à Tahiti deux ou trois semaines, je ne peux même pas m'entraîner en fait. À part faire de la course à pied et de l'entretien physique, je peux m'entraîner parce que j'en suis à un niveau où mon cerveau, il peut être complètement sur off. Je n'ai même pas à réfléchir à ce que je fais, m'entraîner avec des gens. Je ne suis même pas poussé un dixième de ce que j'ai besoin d'être poussé en fait. Tu comprends ? Donc, je suis en régression totale en plus d'être à l'arrêt. Je suis à l'arrêt total, stratégiquement parlant, mais à mon niveau, en fait, c'est la seule chose qui m'intéresse. C'est ça, moi, qui est excitant à mon niveau. Oui, parce qu'en fait, il faut que tu sois stimulé à un moment donné. Exactement. Et si tu veux, moi, l'aspect physique, il ne me stimule plus. Après toutes les années d'entraînement et d'expérience que j'ai, l'aspect physique, il est plus stimulant. C'est juste un truc basique pour moi. Moi, la stimulation, c'est cérébrale. Comme je dis, c'est vraiment un jeu d'échecs. Et quand je m'entraîne en Polynésie, même si j'ai des partenaires qui sont bons physiquement, il n'y a aucune stimulation cérébrale pour moi, techniquement parlant et tout ça. Donc, quand je reste, je ne fais que de l'entretien physique. Mais si je reste trop longtemps, je sens que je suis en régression. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de stimulation cérébrale au niveau du sport. Il faut que tu arrives à trouver le bon compromis. Pour moi, à l'heure actuelle, si je ne suis pas ici, je n'ai pas de marge de progression. Oui, mais ce que je veux dire, c'est le compromis pour rentrer à Tahiti, pas passer trop de temps. En fait, c'est de ne pas y rester longtemps. Tu recharges les batteries. Voilà. C'est-à-dire d'y rentrer assez régulièrement, c'est-à-dire peut-être tous les trois, quatre mois maximum, trois mois, je trouve que c'est bien, mais de ne pas y rester plus de trois semaines. Oui, je comprends. Deux ou trois semaines, c'est largement suffisant parce qu'ensuite, tu commences à être en stagnation trop prolongée. À un niveau beaucoup plus bas, moi, j'entrais tous les ans pour le CRAV. Tous les ans, je revenais voir mon prof et je bossais avec mon prof en France parce que à Tahiti, tu as 50 écoles de CRAV. Ils font tous n'importe quoi, mais vraiment, ils font n'importe quoi. Oui, mais je comprends parce que ce que toi, tu vois par rapport à ce que tu fais, moi, je le vois par rapport à ce que je fais. Tu vois ? Parce qu'après, il y a aussi des gens qui sont venus dans mon club. Il y a même un, entre guillemets, un concurrent, mon frère. À la fin, il s'entraînait avec moi parce que techniquement, il faisait n'importe quoi. Oui. Si tu veux, à chaque fois qu'il, dans les désarmements, il récupérait le couteau, il plantait le mec. Il dit, mais est-ce que tu crois que c'est normal ? Est-ce que tu crois qu'on enseigne ça à des civils ? Réfléchis. Réfléchis. Nous, on est là pour former des civils. On ne prend pas des commandos. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Compliqué, compliqué. Il y en a qui faisaient carrément n'importe quoi. Il n'y a rien à voir avec ces gens-là. S'il vous plaît, foutez-moi la paix. Ah non, ça faisait peur. Ça faisait peur. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est pour ça que personne n'a repris mon club. Je l'ai laissé à personne. Je me dis non. Je ne suis pas fou. J'ai trop investi. Tu as bien fait parce qu'après, c'est l'image. C'est mon image. Je veux que ça reste propre. J'ai fait entre guillemets des partenariats avec des clubs de boxe à côté. Donc, je ne voulais pas que ça, même pour eux, que ça les entache. Tu vois. Tu as bien fait, c'est sûr. Après, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. C'est un choix que j'ai fait. Mais non, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Eh bien, écoute, on est à plus d'une heure. Ouais, on est à une heure et demie, je crois, à peu près. Non ? Je te remercie. C'est génial. Non, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas que ça passerait aussi vite. Non, c'est cool, c'est cool. Il faudrait trouver, je pense, une version hybride entre le MMA et la SELT. Tu vois. Je pense que ça existe un peu déjà. Il y a sûrement des clubs, en fait, qui font ça, je pense. Mais après, voilà, de toute façon, comme j'expliquais beaucoup, tu peux utiliser des techniques du MMA pour les travailler seulement sur du self-defense. Je sais que c'est quelque chose qui se fait beaucoup déjà avec le jujitsu, en fait. il y a des versions du jujitsu qui ne sont que pour le self-defense. Et effectivement, c'est super intéressant, surtout pour les femmes. Moi, c'est vraiment un truc... Parce que, ben, en plus du jujitsu, comme tu es au sol avec un homme sur toi, je dirais, c'est vraiment... pour créer la situation du viol avec quelqu'un entre tes jambes et tout ça, c'est de savoir, en fait, te défendre à partir de positions comme ça. Et effectivement, je trouve que c'est très, très bien pour les femmes d'apprendre ces techniques-là, quoi. Moi, c'était... Tu vois, seul truc, je trouve que si... Un, deux, trois... Le seul truc qui est un peu dommage, c'est que... C'est pousser vraiment dans la discipline sportive du MMA. Et si tu le poussais un peu plus en version self, avec des couteaux, avec des armes au sol, je pense qu'il y a moyen de faire un truc de dingue. Mais ça, ce serait un truc à développer en parallèle. Parce qu'après, tu as des gens qui sont toujours intéressés par l'aspect sportif, c'est ce qu'ils recherchent. Mais effectivement, je pense que c'est une autre catégorie de personnes qui pourraient être intéressées par l'aspect, effectivement, du plus du self-defense. Tu vois, j'ai une vidéo... C'est intéressant, c'est quelque chose qui sera intéressant à développer. Du coup, moi, je pousse les élèves à faire ça en plus, pour vraiment être complet, avoir la version, la vision self-defense du Krav Maga, et après boxe ou MMA, pour vraiment être complet. Il ne faut pas se limiter au Krav, ce n'est pas assez. Parce que j'ai une super vidéo de deux mecs qui s'embrouillent sur un parking. Le gars, ça part au sol, il fait une clé de bras magnifique. Le mec est contrôlé. Et le gars qui se fait contrôler, il sort de sa poche un couteau et lui met des coups de couteau dans le bide. Tu vois ? Et c'est peut-être anticiper ces choses-là, dire... Oui, parce qu'en réalité... Pas se focaliser sur le contrôle du bras, tu vois. Oui. Alors que ça, tu vois, en MMA, on le fait beaucoup plus, l'histoire du contrôle du bras. Pourquoi ? Parce que naturellement, la personne veut te frapper. Qu'elle soit au sol ou sur le dos ou qu'elle soit en position, en fait, le but, c'est de frapper. Tu vois ? Donc, en fait, si tu veux, on anticipe beaucoup plus, je pense, l'histoire de contrôler les membres. Qu'on le ferait, par exemple, sur du jiu-jitsu basique ou du self-defense basique, peut-être... Moi, le contrôle, c'est vraiment s'il y a une arme. S'il n'y a pas d'arme, je ne vais pas m'amuser à aller au parcours et à me faire pouter la gueule. C'est ça. Ce n'est pas mon but. Moi, je veux rester vivant. C'est ça. Oui. Je pense que ça pourrait être un truc sympa à développer, ça. Non ? Effectivement. Eh bien, écoute, je te remercie pour tout ce temps que tu m'as accordé. Pas de souci. Merci pour ton invitation. Et puis, merci encore aussi pour le soutien que tu m'as apporté cette année. C'est normal et ne t'inquiète pas, ce n'est pas fini. C'est juste que là, comme j'ai la joie de rentrer en métropole et que j'enchaîne les galères, je n'ai toujours pas réussi à ouvrir ma boîte en France. C'est magnifique. Je te comprends. Je comprends. Tu essaies d'ouvrir quoi comme boîte ? L'équivalent de la patente. D'accord. À Tahiti, je le fais en une heure. C'est fou. Ce n'est vraiment pas sur le système français, en fait. Et en France, ça fait trois mois et personne n'est capable de me dire. C'est un bon aspect qu'ils ont pris des États-Unis. Parce que les patentés, on les appelle les contractors, ici. Et tu as énormément de sociétés qui ne travaillent que comme ça. Et c'est vrai que Tahiti a pris beaucoup sur ce modèle-là au lieu du modèle français, ce qui n'est pas une mauvaise chose, d'ailleurs. Non, mais même en termes de formalité administrative. Ah, mais c'est la merde. Oui, oui, oui. C'est de la folie, la métropole. La France, c'est la merde. Ah oui, non, mais c'est connu. La folie. Tu es dans le film Astérix, la maison de fou. Oui, les douze commodements. C'est ça. J'adore ce passage où, en fait, c'est vraiment l'administration, quoi. C'est ça. En fait, il l'envoie au bureau, machin. Et le gars, il devient fou, quoi. Il pète un câble. Alors moi, j'ai la chance, tu vois, de ne pas être pris à la gorge. Mais à un moment donné, quand je dis aux gens, écoutez, non, ça fait trois mois, je ne sais pas ce qu'ils foutent. C'est même plus moi, quoi. Il ne faut pas être pressé. 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 Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Oui, je sais. Après, on se plaint que ça ne va pas. On se plaint de plein de trucs. Mais à un moment donné, il faut mettre des claques, quoi. C'est la France. Ah non, il me tarde de me barrer. Tu vois, tu as encore de l'humain à Tahiti. Tu as besoin de voir quelqu'un à la préfecture. Pour combien de temps ? Pour combien de temps ? Il faut en profiter. Il faut en profiter. Parce qu'on fait mon association à Tours. On ne sait pas combien de temps. Déjà, tu ne vois personne à la préfecture. Tout se fait en ligne sur Internet. Ah oui. Surtout avec l'histoire du Covid. Alors maintenant, ils ont encore plus. Ils ont encore plus fortement. À un moment donné, on m'a dit, monsieur, expliquez-nous ce que c'est que la self-défense et le Krav Maga. Je lui ai dit, vous foutez de ma gueule. J'ai repoussé, j'ai repoussé, j'ai repoussé quatre fois ma demande et c'est passé. J'ai dit, mais il faut arrêter les gens, il faut arrêter. Ils ne se foutent pas de ta gueule. Ils sont très, très, très sérieux. C'était à se taper à tête contre les murs. Ah oui, mais c'est le but. C'est un coup. Après, tu fais tes trucs comme ça dans la rue à l'arrache. Tu n'as aucun contrôle sur rien et ça finit. Tu fais n'importe quoi. C'est ça. Mais c'est la maison de fou. Malheureusement. Eh ouais. J'espère que tu n'as pas ça aux Etats-Unis. Non, ce n'est pas comme ça. C'est beaucoup plus simple et formalité. Non, ça n'a rien à voir. Pas du tout. C'est ça, d'ailleurs, qui facilite beaucoup de choses. De toute façon, eux, ici, ils sont dans l'objectif où il faut bosser. Donc, en fait, ils te facilitent les choses pour que tu puisses bosser. Ouais. Donc, tu as peut-être plus une reconnaissance de la personne qui se fait chier à se lever le matin et d'aller au boulot que celui qui ne fait rien. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout les mêmes mentalités. Ce n'est pas la France. Nous, on est à l'opposé. Ce n'est pas du tout la même mentalité. Nous, on va foutre un mec qui bosse et qui ramène de l'argent. C'est ça. Ici, si tu ne bosses pas, tu n'as rien. C'est comme à Tahiti. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé. Tu étais vraiment obligé de te battre. C'est dur, mais putain, quand tu y arrives… Tu n'es pas dans un système d'assister, quoi. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est génial. C'est ça. Ok. J'ai vu que tu as eu ton passeport, alors, à la nationalité américaine ? Non, non, non. Donc, je n'ai pas compris. Ah non, je n'ai pas la nationalité américaine. Ah, parce que j'ai vu que tu avais publié un passeport. Non, non, c'est le coach, là, qui a eu son visa tamponné. D'accord. Donc, j'ai mal compris. Moi, dommage. Non, non, je ne suis pas encore américaine. Ah, mais peut-être que ça te simplifierait les choses. Ouais, on verra. On verra sur la longue… Enfin, au fond, on verra. On va te fermer les portes. Voilà, c'est ça. Ok. Bon. Eh bien, fausse joie. Ok. Eh bien, écoute, je te remercie. C'était sympa. Ben, merci à toi. J'ai apprécié ce moment. Et puis, je te souhaite une bonne chance dans toutes tes démarches. Ah bon, on va continuer de se battre. Et une bonne continuité dans tes projets. Je vais couper. Un, deux, trois. Allez où, ma souris ? Un, deux, trois. Taffei. Un, deux, trois. Taffei. Taffei.